moi c'est comme ça que je fonctionne par la grâce d'Allah donc urgent important et à ne pas négliger armée guinéenne j'ai mis deux coeurs parce que nous devons nous aimer l'armée doit nous aimer nous aussi on doit les aimer pour qu'ils soient républicains donc droit et devoir de l'armée premièrement l'armée et le peuple devrait être une équipe c'est à dire chaque fois qu'il y a la dictature nous pensons à l'armée chaque fois qu'il y a la dictature l'armée doit prendre ses responsabilités l'armée doit faire un coup l'armée doit faire ci l'armée doit faire ça mais bon qu'est ce que nous on fait pour cette armée parce que vous savez il ya beaucoup de dénonciations par exemple les politiciens on propose souvent mommé d'alli comment tu vas mommé d'alliba j'espère que tu vas bien maman aussi j'espère que tu vas bien aussi on les critique à chaque fois on les critique à chaque fois on a une relation très très bizarre avec l'armée guinéne chaque fois qu'on parle de l'armée guinéne c'est les arnaques ou au barrage c'est la corruption bas niveau chez eux parce que eux même 500 bras ils prennent ça c'est pas c'est pas un débat il aime rime à lima quand tu veux aider quelqu'un il faut dire la vérité voilà même 500 bras ils prennent quand on parle de vol ils sont là-bas quand on parle de viol ils sont premiers campagnes de matraquages dans les manifestations ils sont numéro un donc nous avons toujours c'est ce que quand dit armée guinéne premièrement ça ça d'abord que tu penses pas aussi le citoyen guinéne lambda si tu n'as pas un parent dedans aussi tu n'as pas d'intérêt spécifique tout de suite tu passes à l'un de ces facteurs tout de suite mais nous qu'est ce que nous nous avons fait par rapport à cela est-ce qu'on s'est posé la question à un moment donné de notre vie pourquoi cette armée selon comme on le dit bien pourquoi cette armée là n'est pas républicaine pourquoi cette armée nous arnaque pourquoi cette armée violent pourquoi cette armée frappe pourquoi cette armée n'est pas civile parce qu'on a armé ils sont très sauvages mes frères moi je vais faire des vidéos pour vous aider comme je peux mais vous aviez été très très sauvage avec nous très 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 sauvage colonel Mamadi Doumouya il est là c'est l'armée le jour qu'il déconne vous pouvez le lui dire vous pouvez faire en sorte qu'il comprenne que vous n'êtes pas avec lui voilà il n'est pas là pour l'armée il est là pour le peuple et c'est une situation très exceptionnelle on est d'accord une tête de mort il faudrait savoir que si tu as un faux con c'est bon pour toi si tu es un vrai con ta famille va te voir ici hein ah ouais je vous ai déjà prévenu pour les têtes de mort c'est ça maintenant des si vos femmes ou vos enfants voient sous même si c'est votre bébé qui a un profil je vais le mettre moi je n'ai pas sur ma page j'ai cliqué dessus si je le mets tout le monde voit donc maintenant on ne sait jamais poser ces questions sur cette armée là et se dire on va faire quelque chose eux ils ne peuvent pas reclamer leurs droits pourquoi moi je dis cela parce que l'armée c'est les grades souvent je suis désolé je comprends pas trop l'armée c'est les grades c'est les armes voilà eux c'est les grades et les armes c'est ça l'armée donc comment quelqu'un comme ça peut réclamer des droits c'est pas facile mais si nous étions en complicité avec cette armée là s'il y avait une cohésion et une concordance nous même ici sur les réseaux sociaux on peut réclamer on peut les aider parce que eux ils n'osent pas parler ce lieutenant là il est en allemagne donc ça va nous pourrons faire certaines vidéos quelques vidéos moi je me suis dit comme le corollaire est là et les gens disent qu'avec l'armée il s'intéressait même avant à certains points le colonel le lieutenant issa soulage j'ai dit mais maintenant là pourquoi ne pas essayer de positionner l'armée pourquoi ne pas revendiquer certains droits et rappeler certains devoirs même temps il ya beaucoup de choses souvent c'est des gens qui ne savent pas lire voilà c'est des gens qui ne savent pas lire parce que nous savons que dans nos familles dès que ça ne va pas nos frères là on les met dans l'armée ça c'est connu partout mais qu'est ce qu'on doit faire c'est à dire on se débarrasse il ya deux catégories en guinée quand ça ne va pas tu amènes l'enfant à l'armée mais tu te débarrasses à l'école aussi les gens se débarrassent leurs enfants ils sont partis à l'école à l'âme de là je ne parle pas la journée ils sont partis quand ils reviennent ils mettent tout le sac de main encore une part donc c'est le cas de figure il doit y en avoir d'autres c'est un peu compliqué c'est un peu difficile moi je me dis quelquefois on les on les critique souvent on les insulte souvent n'est pas très d'accord avec moi je me dis qu'est ce que cette armée au fond passe de nous aussi et qu'est ce qu'ils se disent c'est quoi le problème pourquoi ils sont comme ça c'est dû au salaire c'est dû à quoi quand je me suis un peu renseigné par exemple pour les tenues moi j'ai connu des douaniers des gendarmes et tout qui m'ont dit il ya très longtemps qu'ils font coup de leur propre tenue est-ce que cela est normal je ne crois pas que ce soit normal donc il peut y avoir des petits arrangements même s'ils ne peuvent pas avoir des tenues tout au long de l'année peut-être deux ou trois fois dans l'année ils peuvent changer de tenue après celui qui veut s'habiller comme je ne sais pas quoi tu te fais écouter j'en sais rien comme on s'y connaît pas trop c'est très compliqué de les défendre et de parler d'eux si ce n'est pas le côté que nous nous avons déjà à la base donc voilà le côté qu'ils ne sachent pas lire je pense que l'armée aussi doit aider les familles parce que c'est pas évident quand ils mettent leurs enfants là qu'ils ne savent pas lire je pense je pense en tant qu'être humain les haut gradés qu'est ce qu'ils font tout ce qu'ils ont à faire eux ils veulent ils veulent gouverner ils veulent taper sur ceux qui sont en bas c'est quelqu'un qui devient un ménager à la maison qui s'occupe des enfants que ça c'est je ne pense pas que cela soit normal au lieu de se dire nous allons mettre un truc en place peut-être qu'il y a un truc en place je ne sais pas mettre un truc en place pour que ces gens-là apprennent à lire pour qu'ils puissent savoir le minimum nous avons vu des gens dans l'armée qui lisent les cartes d'identité à l'envers il est il lit à l'envers en fait à 4 à 4 aussi vous voyez donc il fait semblant de lire je pense que le guiné quand je vous dis que nous avons un côté sorcellerie très élevé ceux qui sont gradés ou ceux qui savent lire se moquent de ce genre de personne au lieu d'essayer de mettre un truc en place pour que cela aussi rentre dans la moyenne pour que cela aussi des fois des des gens un peu comme eux pour qu'ils coincent le minimum de ce qu'il doit faire dans la société pour cette population donc nous allons certainement faire d'autres vidéos de temps en temps si à la me permet avec le lieutenant issasso ou avec quelqu'un d'autre pourquoi pas on verra très bien parce que bon il ya des gens qui n'osent pas du tout du tout du tout parler de de s'exposer et de parler de ces choses c'est à nous comme je vous le dis de de les aider voilà c'est très bien de critiquer de tout le temps critiquer 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 ou alors quand c'est la fête se mettre à danser c'est la fête de l'armée voilà et tout le reste on s'en fout ce sont nos frères ce sont des guinéens c'est comme les médecins c'est comme comme on appelle ça c'est comme les autres là qui souffrent beaucoup là aussi c'est comme les enseignants ça ne va jamais dans l'enseignement donc c'est deux couches de la société je pense qu'on a besoin de tout le monde est dans une république on a besoin de tout le monde mais l'armée et les enseignants les bons d'ailleurs on a besoin de tout le monde les enseignants tout et tout bon si le lieutenant isasso me regarde je vais vous appeler là et on va j'espère que la connexion sur c'est pas la connexion c'était quoi la fois dernière on entendait très très mal j'espère que cette fois-ci là pardon on va bien s'entendre donc merci pour les partager les commentaires essayez de partager les vidéos c'est très très important parce que dans quelques temps je ne le souhaite pas vous allez commencer à faire des publications sur eux l'armée n'est pas républicaine l'armée est si l'armée ça mais nous les voyons sous avec les villes chaussures souvent quelquefois tu les vends on dirait des fous quoi c'est maintenant que moi je pense à tout ça vraiment dire des fous donc c'est l'occasion c'est quelqu'un qui est là qui est jeune le lieutenant est jeune il sait ce que c'est voilà maintenant eux aussi regarde ils savent quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui regarde la vidéo même si c'est pas l'intéressé et c'est pas aujourd'hui seulement qu'ils vont en tenir compte voilà il faut régulièrement en parler challah on verra donc merci à tout le monde on va essayer de on va venir et on 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 alors 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 oui oui n'est pas le téléphone qui m'a gourou méni c'est voilà parce qu'on s'entend ici moi bonjour bonjour bienvenue bonjour la soeur à un bilan c'est donc on va faire une minute de silence de tous les combattants militaires gendarmes policiers plus la population civile qui ont tombé lors des heures lors des événements de la république de guinée pour avoir la démocratie et la réalité sur le terrain ça fait une minute je crois non ok merci ok merci à vous la soeur je ne peux que vous remercier il ya eu deux femmes vraiment je resterai reconnaissant de votre personnalité et vous est la première personne qui m'attendu et qui m'a donné la chance de parler sur les réseaux sociaux c'était qu'a dit couture une celle qui est assis à la suisse et deuxièmement c'est vous et tout ce que vous avez fait comment moi je vous ai suivi 10 ans ça fait trois à quatre ans mais c'est une question de temps et le travail tout ce qui s'ensuit vous connaissez la réalité de ce pays et concernant de l'armée parce que jusqu'à présent les guinéens ne sait pas pourquoi l'armée guinéenne il ya tant de bavures il ya tellement de problèmes je le dis entre moi et dieu je ne dis pas ça entre moi et quelqu'un l'armée guinéenne a quatre points ces quatre points là sont essentiels de les maîtres il faut mettre les points sous les six premièrement c'est un problème d'habillement deuxièmement c'est la santé des combattants les la formation et et quatrièmement maintenant on désigne les ans pour des missions des nations unies c'est quatre points mais on peut parler là deux fois pour les 10 minutes le reste les deux points là après quand vous quand dieu nous donne le temps de l'univers celle qui nous protège de tout les deux points autres là on va discuter d'accord incha'Allah ok on commence d'abord volet de formation le guinéen militaires guinéen personnel militaire guinéen de toutes de toutes armes confondues on a des éminents intellectuels allez-y ça commence encore et les sorties vous êtes contre l'armée aussi et moi même l'armée je ne les aime pas trop mais on va se réconcilier petit à petit allez-y vous comprenez tout militaire la première paragraphe la première leçon que j'ai fait c'est la base de la discipline c'est clair vous comprenez oui si un bon militaire maîtrise la première paragraphe de la base de la discipline où il à 6 mille cette base de la discipline en complet cette militaire n'aura jamais le problème d'aller partout dans le monde oui mais le problème c'est quoi on n'a pas du tout ça voilà mais le problème c'est quoi le problème est basé sur des raisons éthiques et sur les heures c'est dans ce l'armée qui n'a jamais été il devient colonel même j'ai que voire même vous comprenez très bien oui allez-y voilà mais c'est là-bas le favoritisme ça c'est partout ça c'est c'est là au maroc et tu es qui a pratiqué les deux fois dans les grandes pays où tu fais que l'intérêt de passer dans ce pays le militaire et surtout celui qui a fait le formatage vous comprenez oui mais c'est pour cela il y a la difficulté à l'armée tu vois quelqu'un toi universitaire où tu as ton 2 tu vois quelqu'un qui n'a jamais été à l'économie de colonel il est là tu commandes comment tu peux respecter la personne qui n'a même pas métrisé les deux fois et la responsabilité de militaire en tant qu'il est militaire ça c'est un peu difficile oui ça c'est ça et je remercie aujourd'hui je ne suis pas pour le cnrb mais je les soutiens et je continue à envoyer la proposition je remercie je remercie je remercie c'est qu'il a fait un acte de bravoure il est parti il a fait dégager 40 50 personnes dans les rangs je remercie que je commence à être de comprendre que cette année les gens arrivent à trois heures de la transition je sais que au bout de six mois l'année d'une heure va être resta oui ça je suis très content dès que j'ai entendu ça j'ai fait au moins 24 heures je vais dormir c'est bien ça oui parce que vraiment ça c'est un acte salut je suis très content parce que quand tu as le souci de pays on a le souci de la population d'accord maintenant voilà moi je vais poser une petite question concernant concernant les tenues là et l'avion normalement un qui doit le faire normalement est ce qu'il ya un budget vaut pour ça et que les gens bouffent l'argent là et puis après l'est qu'on va c'est tout bien vous savez dans l'armée le budget le budget le budget du ministère de la défense c'est le budget le plus connaissant le seul budget si je ne trompe pas c'est l'enseignement et c'est les deux domaines tout pourri les plus pourri de l'année c'est les deux domaines les plus importants mais c'est dans les deux domaines aussi oui c'est les deux domaines les plus pourri vraiment quelqu'un qui n'a pas appris quelque chose on le met dans l'armée qu'est ce que lui va apprendre c'est pour les pieds oui voilà ça la tenue la tenue les gens la police la danda tout confondit toutes les armes je jure depuis que l'alpha le colis ils ont reçu trois dotations un seul complet un seul complet quand tu ne payes pas ta tenue tu ne payes pas ton beret tu ne payes pas ton ceinturon tu ne payes pas ton ranger les gens vont rire sur toi donc il faut payer tout ça je le jure c'est que le plan c'est un bon militaire d'abord premièrement celui qui est bien formé deuxièmement celui qui s'habitera bien oui ça compte beaucoup vous avez pas fait dans la société pourquoi moi j'ai aimé l'armée à cause de tout ça allo allo oui d'accord donc à la base j'ai arrêté le financeau allo oui maintenant moi ce que je veux savoir vous achetez vous achetez tout du pied jusqu'à la tête vous achetez tout mais est ce que vous vous su est ce que vous êtes sûr qu'il ya un budget voté pour ça ou bien c'est ça c'est normal de tout acheter soi-même c'est ce que je veux savoir à ma salle si si les autorités de l'échelle le allo oui allez-y si le ministère défense le temps responsable est ce que les gens sont obligés de payer l'accueil pour ne pas que les filles comme dans ce qu'on a dit les gars le militaires là ils marchent sur le moment où ils vont répondre à l'occasion tu n'auras pas du respect oui oui tout à fait maintenant je veux savoir aujourd'hui un lieutenant ce que je veux savoir il ya pour les militaires il ya un syndicat ou pas pour pour revenir dans l'armée il n'a pas de même temps dans le texte dans le texte tu peux réclamer ton nom non l'avenir tu peux pas quand tu réclames le temps il ya deux choses qui va te poursuivre trois choses on va te libérer dans l'endroit où on te mit l'endroit où tu ne vas même pas voir seulement tu parles avec l'espoir et on mit les gens normalement chaque deux ans à chaque compagnie chaque deux ans mais les gens aujourd'hui ma première force d'accord jusqu'à présent depuis 2000 depuis 2000 deux jusqu'à l'aujourd'hui ça fait combien d'états depuis 2002 ils ont la même tenue depuis 2002 moi c'est surtout que l'école militaire l'école c'est simple c'est que c'était le 12 avril comptabilisé par aujourd'hui vous connaissez vous comprenez oui ça c'est seulement la formation on devine l'instant pour la formation on a le budget pour tout ce que vous devez vous qui me regardez la partagez la vidéo il faut même repartager encore s'il vous plaît c'est à dire moi je veux savoir dans ce pays là qu'est-ce qui est correct moi je m'en fous et je vous ai déjà dit la guinée n'a jamais eu de bon président ce pays n'a jamais eu de bon président pour vous battre que tu sois politicien qui que tu sois pour te battre pour que ça change commence à te mettre dans la tête que ce pays n'est pas normal un de deux qu'on n'a jamais eu de bon président quand tu vas te mettre ça dans la tête tu vas commencer à te battre mais si tu te dis non moi je suis ce qu'on était bon non moi je suis malinqué enfin quand il m'a arrangé il était bon non moi c'est couturé c'était mon oncle donc il est bon finalement tu commences à te battre à partir de la fin du règne de cette personne donc tu as faussé ton combat ce pays n'est pas normal mes frères et soeurs nous le sommes le guinée n'est pas normal excusez moi vous allez vous fâcher mais nous ne sommes pas normal parce que si le guinée était normal moi je ne serai pas en france aujourd'hui vous vous ne serez pas là où vous êtes il faut que nous nous mettons ça dans nos têtes que nos familles comprennent vous vous fâchez je m'en fous mais vous savez de toutes les façons que je m'en fous ça c'est pas un débat il faut que nos familles comprennent que ce n'est pas normal que leur argent vient de l'occident il faut que les familles comprennent cela que ça peut venir même de l'état guinéen et que vos militaires là qui sont dans les rues qui sont dans les barrages ne sont pas bien payés ne sont pas bien habillés eux aussi ils n'ont pas leurs droits en fait en fait ça ne va pour personne pour toutes les couches de la société le plus gros budget quand on me dit que c'est l'enseignement et l'armée je ne peux même pas croire à ça l'enseignement et l'armée regardez les écoles et regardez les enseignants et ça c'est deux domaines qui sont très corrompus énormément corrompus les enseignants et les militaires sont énormément corrompus si vous voyez dans les classes ont fait passer les gens et étant la corruption c'est de la corruption au bas niveau ces deux couches là il faut pas oublier les hôpitaux aussi en fait rien ne va donc moi je vois des gens et c'est ce que je veux dire franchement parce que toi ton père ou je sais pas qui était lié à tel président ça va dans votre famille mais quand tu sors et quand tu voyages tu sors de la guinée tu ne vois pas qu'il y a que chez toi ce n'est pas joli tu ne vois pas que chez toi que c'est sale tu ne vois pas que tes écoles sont délabrées en guinée même quand on dit écoles privées c'est sale c'est c'est le monde qui m'énerve c'est les religieux là ces gens-là ne foutent rien ils ne foutent absolument rien mais billahi wallahi vous les religieux là vous allez payer incha'Allah c'est vous qui avez donné la mauvaise image de l'islam vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire vous pensez que c'est dans les mosquées et aller lire les courants à gauche à droite et puis on vous paye pour ça comme si c'est vous qui avez écrit le courant là incha'Allah vous aussi vous allez payer l'autre là et ses adeptes ils vont payer chacun va payer parce que chacun a participé à la destruction de ce pays là tout le monde a participé tout le monde même moi chacun de nous chacun de nous a participé donc il faut que chacun prenne ses responsabilités il y a toujours eu des mauvais présidents dans ce pays là il n'y a pas de mauvais présidents du début jusqu'à la fin du premier jusqu'au colis le colonel Amarie Mouya toi aussi on te tient à l'oeil et je vais dire tout à l'heure ce qui se passe là ce que ce monsieur là raconte il faut en tenir compte sur du long terme mettre des trucs en base sur du long terme on se dit ok nous l'état nous prenons deux ou trois tenues par un deux ou trois tenues par un je ne sais pas selon le budget qu'ils ont pour l'armée ça c'est tout à fait logique deux ou trois chaussures par un ça c'est tout à fait logique selon les fonctions que ce monsieur occupe parce qu'il y a des gens dans l'armée qui ne font pas grand chose mais ceux qui marchent beaucoup ceux qui sont dans les barrages je sais pas il y a des fonctions de terrain des zones de terrain eux ils doivent avoir plus de chaussures plus de tenues il faut tenir compte de cela c'est très très important mais le colonel ne va pas se dire dans l'avenir de profiter de cette situation que oui il y avait beaucoup de choses à faire dans l'armée il y avait beaucoup de choses à faire en Guinée je n'ai pas pu le faire en un an ou deux ans ou en trois ans non c'est pour les bases c'est pour les bases et la population doit faire attention énormément à cette armée là parce que c'est bien bon de les critiquer mais moi tout ce qu'il dit là moi je n'étais pas au courant de ça c'est extrêmement grave les gens qui ont des armes les gens qui ont des armes ne sont pas les gens qui ont des armes non mais ça c'est la folie hein donc je pense qu'ils préfèrent prendre tout cet argent là les brebis galeuses qui sont dans l'armée on les paye pour qu'ils la ferment ou alors on les met dedans c'est les deux solutions c'est pourquoi cette armée est toujours en désaccord c'est pourquoi ça ne va jamais et si ça ne va pas dans l'armée la démocratie ne marchera pas parce que démocratiquement quand ça ne va pas on doit faire recours à l'armée mais si eux aussi ceux qui peuvent faire quelque chose on les met dedans ou on les paye ça veut dire qu'on ne va jamais s'en sortir donc ça ce sont des problèmes auxquels nous devons nous intéresser nous dîner au lieu de se mettre à partager les vidéos des danseurs et des chanteurs qui n'apportent rien à la société je suis désolé danser et chanter ça n'a jamais développé une nation sinon je pense que l'Europe allait prendre l'exemple sur l'Afrique voilà c'est très très important parce que cette armée là elle tue, elle massacre, elle viole, elle perd tout ce qui est mauvais nous devons nous intéresser à cette armée là pour savoir ce qui se passe c'est à nous les civils nous les civils nous pouvons le faire surtout hors de la Guinée lui là s'il est en Guinée il va pas dire tout ça je ne crois pas sinon avant qu'il ne finisse il est déjà dedans bon maintenant ils savent que rien n'est caché et donc chacun se méfie un peu lieutenant allons-y je suis vraiment désolé mais ça m'énerve la soeur tu peux pas prendre un domaine dans un pays pour dire qu'ici là ça va un peu même 20% même 10% mais nous les Guinéens ça ça doit être honteux pour nous l'immigration n'est pas un recours non 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 ça c'est la soeur la soeur la soeur la soeur oui alors alors oui oui alors alors là n'a pas fait en tantôt à présentant ce Mutta l'aubé l'aikenne Et il n'y a déjà rien C'est fini C'est fini J'y ai même tout Tout le monde est dans le monde Je ne sais pas Comme j'ai rien C'est fini C'est fini Oui C'est fini Mais pour moi l'as-tu Sauf que je n'ai jamais C'est fini C'est fini C'est pas la même ? Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une armée guinéenne qui a plein de formations. Et on peut comparer les officiers qui sont meilleurs de guinéens aux officiers français ou les officiers allemands ou les officiers américains. Parce qu'il y a des guinéens qui ont le même diplôme, le même diplôme que les officiers allemands, que les officiers français et les députés de guinéens. Il y a eu des officiers de guinéens qui ont été des premiers dans les écoles internationales. Quand vous partez là-bas, l'air est fiché là-bas. Moi, je suis fier, j'étais fier d'être un militaire guinéen. Mais je ne suis pas responsable de ce que les militaires guinéens ont posé comme acte dans les événements. Vous comprenez ? Oui. Mais le guinéen ne dit pas la vérité. Tout le monde défend son intérêt. Oui, c'est malheureux ça. Aujourd'hui, celui qui est le militaire, il est très jeune. Moi, il m'a donné la cour de vote. Je suis fier du Mali. Vous comprenez ? Oui. Là, je suis fier de l'attenté de la faute. Mais je ne suis pas fier de l'attenté de la faute. Je le refuse. Celui qui veut l'entendre, tant mieux. Vous comprenez ? Moi, ma classe, ma classe, c'est-à-dire ma promotion, 2001. Allô ? Allô ? Allô ? On va passer, on a parlé un peu de la formation, c'est ça ? On a parlé de l'avion, parce que ça m'énerve de plus en plus. Excuse-moi. Maintenant, on vient maintenant au volet de santé. Au ? Au volet de santé. Voilà, c'est ça, la santé, justement. La santé ? Ouf ! On a déjà fait un défi de la formation. Ya, je t'ai reçu de niveau quoi. C'est bon ? Oui. Mais il faut que je ne vous déjeuner. Il faut que je ne vous déjeuner. Il faut que je ne vous déjeuner. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Hum hum. Eh, nous, si on a mis dans une compagnie Kwayama, l'infanterie de Kwayama. On a mis dans la série de Kwayama. Paracétamore. C'est comme ça monopat. Eh, nous, je t'ai dit le rôle, mon maman. L'infanterie de Kwayama, c'est où ça ? C'est où ? Pharmacy par terre. La compagnie Kwayama, c'est où ? Compagnie d'infanterie. C'est à Masanta, oui, c'est à Masanta. Ah, c'est à Masanta, ok, d'accord. Ça, c'est à la frontière, je t'ai dit. Ah, quelqu'un qui est à la frontière ? Les gens qui sont à la frontière, vous ne vous occupez pas bien d'eux. À la frontière, une zone aussi sensible vers Masanta. Non mais, hé, au fangajal. Mais c'est ça pour maladie des morts. Hum ? Le seul commandant de Tampoli est le premier ministre du Canada. C'est le général qu'on a dit. Hum hum. Allô ? Oui, Nabe, je n'ai pas fait. Le seul commandant de Tampoli est le premier ministre du Canada. Hum. Que tu apprécies, à mon temps, c'est un général qui n'a plus. C'est lui qui, au moins, quand il tombe au malade, il voit ton état. C'est un prochain, il voit, il voit, il voit, il ne le dit pas. Il dit là aux infirmières, il faut tenir des vacations, il n'y a pas de ta malade. Il ne va pas mourir, il faut l'amener à la maladie. Les autres, la même, il faut te retarder. Le lieutenant, le lieutenant, allô ? C'est-à-dire, le problème, le problème est que ce n'est pas seulement dans l'armée. Comme ce que tu viens de dire. Ce n'est pas seulement dans l'armée. Attends. Attends, une fois. Je sais, c'est plus que grave. Parce que les gens qui sont, les gens qui ont des armes, vous les traitez comme ça. C'est-à-dire, à la Guinée, quoi. Parce que, non, 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 voilà. Voilà. C'est-à-dire, il ne m'a dit pas ce qui dit. Je ne m'en comprends pas. Le lieutenant, le lieutenant, moi, je suis en colom. Et ceux qui me suivent, il faut que nous, les Guinéens, qu'on comprenne une chose. Comme ce qu'il dit de Général Konaté. Quand tu es malade, il impose qu'on te soigne. Parce que, la personne va mourir. Il faut que les choses soient en règle. C'est-à-dire, quand un tel est malade, on doit faire ci, on doit faire ça. Et il y a une sécurité sociale dans ce pays-là. Dès qu'on parle de ce Malik Sankor, je ne sais pas si l'armée est rattachée à lui. Et puis, les injures de femmes pleuvent. Parce qu'eux, ils ont des insulteurs qui sont payés spécialement pour ça. Pourtant, ils sont sûrs d'eux. Voilà. Ils sont sûrs d'eux, mais il y a des gens qui insultent d'eux, qu'on parle d'eux. C'est ce que, je ne sais pas, leurs injures-là, ce qu'ils ont fait arrêter. Le moment de ça, là aussi, viendra. Est-ce que la sécurité sociale nationale, armée, va-t-il en a l'anqui, par exemple ? Non, l'armée, l'armée, je vous dis que l'armée, là, je ne sais pas, tu as fait un peu. Où est-ce que ? Allô, n'a l'anqui ? Allô ? Oui. Allô ? Oui, on a l'anquié. L'armée de l'armée complètement dégagé sa source de l'arrivée. C'est pour cela que notre direction de l'intendance a été créée. Allez, on va y aller sur ça. Vous ne la comprenez ? Tu n'as pas la faute, mais il n'a rien à dire. Il n'y a rien à dire, mais il n'y a rien à dire. Non, non, la main... N'ay, 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 n'ay ! N'ay, 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 n'ay ! Allez, on ! Non, mais on a l'anquié, n'ay, 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 n'ay ! Non, on a l'anquié, n'ay, n'ay ! Ça n'ay, n'ay, n'ay ! la gina moustiqua maman et la plupart la gina la gina c'est problème qui est un problème de de clang mais c'est dans tout c'est partout parce que peu plus la gina c'est un problème les gens qui se limitent à l'ethnique dans tout vous mais avec ça vous n'avancez pas c'est ça le problème c'est ça le problème politique ethnie armée ethnie enseignement ethnie tout est ethnie mais est-ce que vous avancez vos ethnies là avance votre pays n'avance pas votre métier n'avance pas mais à un moment donné il faut vous asseoir mes frères et sœurs vous dire que mais puisque ça ne marche pas est-ce que je ne vais pas changer de route puisque depuis que la guinée est guinée vous avez déposé ça sur le bagage la tête du colis que c'est lui qui a amené l'affaire ethnique il faut arrêter de dire ça non les gens qui disent cela vous allez fausser votre combat le problème ethnique a toujours existé dans ce pays là c'est pas parce que les gens se marient entre eux non dès qu'un sou sou se lève il s'en va le malin qui est le peuple forestier le critique là bas aussi dès que le peuple quitte là bas les autres qui sont restés le critique et ainsi de suite c'est comme ça que nous sommes même dans les familles c'est comme ça que ça se passe et ça c'est pas normal ça va trouver qu'ils sont belles familles entre eux mais ils se critiquent ils se critiquent pas par rapport à leur comportement mais ils se critiquent par rapport à leur ethnie et cela se répercute à l'armée et quand ça joue sur l'armée ça se répercute sur nous parce que quand on a des débiles comme le colis ils sont au pouvoir personne ne peut les déloger voilà et la démocratie là ça m'étonnerait que ça marche sur le long terme parce qu'on est un peuple très très discipliné excusez moi très très c'est pas possible c'est pas normal faut au moins on fait toi qui m'assara faut au moins on fait toi qui m'assara c'est à dire le changement ne faut pas être collectif si le changement n'est pas individuel il faut que chacun de vous qui me regardez là il faut que vous changez vous aussi ne vous dites pas il y a un phénomène en Guinée de se dire ah moi seul qu'est-ce que je peux faire si tu vas dans le sens de l'islam c'est pourquoi on dit de prendre l'exemple sur notre prophète paix et salut sur lui c'est pourquoi on a dit cela il a il a fait un exploit en moins de 30 ans la plus grande communauté de toute l'humanité il l'a formé mais nous en tant que musulmans qu'est-ce qu'on a formé qu'est-ce qu'on a fait en tant que musulmans au lieu de vous parler de Mandela foutez nous la paix à cause de Mandela qu'est-ce que notre exemple pour ce qu'il a fait qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça nous vous et moi quelqu'un réunit toute l'humanité il arrive à toucher toute l'humanité toi tu es là tu veux réunir ton ethnie ben tu as une ambition limitée juste une ethnie c'est pourquoi quand on vous dit que l'africain n'est pas rentré dans l'histoire vous vous fâchez ne vous fâchez pas c'est vrai c'est vrai on s'occupe trop des trucs important c'est mon affaire vous êtes dans une armée ça ne va pas vous êtes ici ethnicisé ça 1 toi on te donne un peu tu te calmes tes amis sont en train de souffrir oui tes amis sont en train de souffrir avec les chaussures déchirées ils sont en train de souffrir avec leurs tenues sales ils sont en train de souffrir à demander 500 000 francs mais quand on parle on dit l'armée on dit l'armée on dit l'armée guinéenne on ne va pas enlever les autres dedans c'est l'armée point nous-mêmes qui ne connaissait pas la différence on mélange tout on ne connaît pas les crâques on ne comprend rien on vous mélange ou on vous met tous ensemble ceux qui ont fait du bien ceux qui ont fait du mal c'est l'armée pourquoi les gens ne s'aiment pas pourquoi l'humain n'aime pas son prochain parce que ça ça c'est méchant et ces généraux là ces gens là se font de l'argent c'est incroyable c'est incroyable comment ces militaires là vivent bien ici ils n'ont pas trois femmes ils ont quatre femmes ils ont des immeubles ils ont des maisons mais allez-y voir ceux qui sont dans les barrages allez-y voir ceux qui sont toujours là à arnaquer à gauche à droite mais ça c'est le vent de l'armée qui est sali et gâté tout ce qui s'est passé pendant ces dix ans là on dit l'armée si vous êtes là aujourd'hui mon frère excuse-moi si vous êtes là aujourd'hui chacun veut qu'il soit dans le CNRD chacun veut se coller au colonel Mamadi Boubouya ce que le colonel Mamadi Boubouya a fait c'est exceptionnel ça ça sera relié à son nom il y a des gens comme nous par la grâce d'Allah il y aura des gens mieux que nous par la grâce d'Allah qui vont dire qui vont donner la vraie histoire qui vont donner la vraie version de l'histoire ce que lui il a fait c'est exceptionnel c'est extraordinaire aujourd'hui toute l'armée veut se coller à ça pour passer doucement pour qu'on pardonne tout le monde on va vous pardonner comme ça mais c'est les grands chefs là et vous vous les qui sont je sais pas les militaires qui sont à gauche à droite qui tuent qui font des choses ces gros là vous commissionne vous allez tuer vos propres frères parce qu'on va vous donner 100 francs on va vous donner si on va vous donner ça aujourd'hui eux ils sont en train de négocier pour se coller pour se coller au colonel pour se coller à la force spéciale pour que la population les excuse pour que la population les pardonne mais c'est pas comme ça que ça se passe il faut prendre vous aussi conscience que cette population vous venez de cette population là vous venez de cette population là moi je ne suis pas de l'armée je n'ai personne dans l'armée je ne comprends rien dedans ah non 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 j'ai une petite soeur il y a pas longtemps elle est partie se mettre dans une histoire d'armée là c'est drôle mais bon c'est pas mal on verra ce que ça va donner donc enfin bref il faudrait que vous sachiez cela vous êtes là pour la population rien que montrer la route à quelqu'un rien que quand quelqu'un tombe rien que quand quelqu'un a un gros bagage une femme veut traverser elle a un enfant vous la faites traverser c'est des petites choses qui vont nous réconcilier mais quand la femme la veut traverser attendez les amis pourquoi vous ne réclamez pas vos droits réclamez vos droits soit on est là on apercevant l'homme est l'homme on est parti l'homme est l'homme tout le monde ce qu'il se passe il faut un homme il ne faut pas mais ça ça peut aider ça peut aider sur le long terme ça veut pas dire qu'ils vont prendre en compte aujourd'hui ou demain mais peut-être dans quelques années pourquoi pas de temps en temps au monde de temps en temps au monde de l'âme de temps en temps au monde de l'âme a partagé mais les fois partagé par les mémoires mais rafi partagé par vous les membres m'ont fait passer au bac à s'arrêter bien à ça d'aujourd'hui au cas d'arriver bien à ça parce que vous l'état tiré au maman où nous guémasara où il gémasara les grands chefs là les généraux là c'est le moment c'est le moment maintenant cette fois ci là compte que nous aussi qu'on change qu'on se reconcilie changer vos habitudes une seule personne ne peut pas avoir 10 maisons même si tu as 50 maisons tu dors dans une seule maison même si tu as 20 chambres tu dormes là dans une seule chambre depuis que la guinée guinée c'est le même scénario là vous aussi asseyez vous maintenant vous vous dites ah cette fois ci là on va faire autrement on va faire différemment c'est pas vous ne voyez pas la population là comment ça souffre comment on souffre vous pensez que l'armée n'a pas sa part dedans si vous voyez aujourd'hui tout le monde dit colonel 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 vous savez c'est pourquoi vous le savez très bien parce que lui il a fait ce que vous n'avez pas voulu faire même s'il y a certaines personnes qui veulent gâcher notre petit plaisir là on ne va pas se laisser faire si le colonel aussi déconne on ne se laissera pas faire inchallah parce que c'est une autre bouche elle est là où il faut si tu n'as pas d'armes tu n'as pas autre chose la bouche aussi c'est une arme les prières aussi c'est une arme ça aussi ma bouche là qui le soutient c'est ma bouche là qui prie la nuit c'est la même bouche là encore qui va prier inchallah peut-être elle va écouter mes prières donc changez votre comportement on va pas s'asseoir ici pour parler bien de vous sans coller votre passé sombre là et c'est progressivement on est en train de laver on va laver petit à petit on va laver petit à petit on va laver petit à petit mais quand ils savent que ah il ya des gens qui les défendent eux aussi l'armée sera reconforté ah il ya déjà la population commence à penser à nous parce que moi aussi je représente une petite partie de la population même si c'est pas une grande partie ceux qui sont là représentent une partie de la population la population est représentée sur les réseaux sociaux c'est la plus grande source de tout est représenté si tout est représenté et beaucoup de choses inchallah va se passer là vous le savez l'armée elle est consciente donc l'été n'aurait qu'elle a fait ou non à l'abonnée qu'il faut qu'il y ait au pied et la police et la police et la police et la police et bientôt on n'a pas fait la série de réagir oui et par la manière il n'a rien de son état à les mou former et la base de la discipline d'arrivée et n'aura interprétation pour nous qu'à le civil bon beau fait d'un ouen est non c'est pas la manière mais c'est qu'il reste clair à ton ordinateur c'est pas là c'est pas les gens faibles qui vont dans les écoles vraiment avoir il m'a dit qu'il 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 est qu'il faut avoir cette blague pour faire une série oui il n'a pas la manière non le même fassos c'est non il n'a pas arrêté pour vous défaites pas d'un arrêté il est et quand on t'a dit qu'elle a été arrêté et qu'elle a été arrêté et quand on t'a dit qu'elle est là qu'elle a dit 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 que Il est entendu de la première fois, mais vous devez le savoir. Mais comment 이게 Omane. Mais est-ce qu'il n'y a personne d'interprète le nom de l'hérocentrisme ? Ah oui, nous avons fait ça. Des pérennes ? Oui. Et nous avons dit que nous ne s'avons pas dit que nous sommes en quartier avec nous. Nous sommes dans le quartier tout lerichten qui entend comme il nous a dit que nous ne pouvons pas le soutien. Nous sommes dans l'héroïde pour être là. Nous sommes dans le quartier. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il a mérité quoi ? Devant toi. Ah, n'importe quoi. C'est dans tous les groupes. Mais moi, je vais le faire garder. Je dois continuer à faire la vie de ce qu'il y a. Il y a pas la manière. A quoi il y a ? Dans l'armée, vraiment, c'est une société. Je ne sais pas. 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 Tous les hommes qui font l'armée sont des frères d'armes. Les armées guinéennes, tous les hommes qui font l'armée, c'est ton ami d'ennemi. Je ne sais pas. Il y a des filles, ils ont un détenu. Ils ont un détenu. Et il n'y a pas de marat en tant que lui. Alors, ils ne savent pas. Il y a un détenu. Il y a un détenu. So張j. C'est un détenu. Il y a des filles à l'armée. Non, c'est le détenu. Je ne sais pas. Et leur duimiant, s'y enlève, il ne sait pas qu'ils ne comprennent pas. Dessant que, Mais il n'y a pas de la fin. C'est ce que vous faites. C'est bon. Est-ce que vous allez donner la conclusion ? Parce que si vous n'avez pas de.. Il ne vous faut pas de la fin de la fin de la fin. Il ne vous faut pas de la fin de la fin de la fin. A me dire que vous voulez dire que vous ne vous êtes plus en place. Allo ? Oui, on est. Non, mais on est. Oh. Maintenant, nous sommes démocrates. Cette démocratie doit être passée dans la main des zones suisses et nobles, qui ont le souci du pays. Et bien, on a fait la manière. Allo ? Colonel Mamadi, nous nous envoyons une excellente. Vraiment, est-ce que nous sommes démocrates ? Nous avons une excellente. Nous avons une excellente. Nous avons une excellente. Et nous avons une excellente. Et nous avons une excellente. Et nous avons une excellente. Nous avons une excellente. Nous avons une excellente. Et bien, la mère. Moi, je remercie. Je remercie aujourd'hui. Je remercie aujourd'hui. Nous avons une excellente. Je remercie pourpre. Parce qu'il n'y a deulla, on va rejoindre le nom. Je suis venu à l'intérieur du pouvoir. Vous avez le présent en fait, on est à l'intérieur du pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit solutionner pour que l'on ne dise pas pour ça ? Non, il est à l'intérieur du pouvoir. C'est quand même un enfant, elle est à l'intérieur du pouvoir. Non, 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 non. Non, mais deuxièmement, est-ce que c'est ce que c'est ? en condition de vie ok d'accord d'accord merci beaucoup il n'a rien fait ces gens rien rien ce peuple là doit avoir plus que ça mais on donne ce qu'on mérite parce que moi la colonne n'est pas juste un musulman doit savoir une chose je pense que c'est pareil pour le christianisme tous les êtres humains sont égaux vous vous limitez à l'ethnie ? à l'ethnie ? c'est cette histoire d'ethnie là qui nous a amené là vous avez bloqué le peuple voilà première dame boulogne à la taille m'a la taille m'a la taille m'a la taille m'a la la tenue quelqu'un a écrit ça ici et le lieutenant dit que les tenues si vous devez faire les tenues inchallah si ça doit arriver pourquoi pas je l'espère je l'espère sur du long terme il faut le faire parce que j'ai remarqué que le colonel lui il est très très bien habillé il est souvent bien habillé il a de très très belles tenues bon certes lui il est président de la transition mais je pense que c'est par c'est par qualité c'est comme tous les habits à première qualité deuxième troisième ainsi de suite et si vous vous portez la première qualité je pense que vos compagnons d'armes peuvent vous porter la deuxième qualité aussi pourquoi pas la cinquième qualité comme il parle de corée du nord je crois à corée du sud pour des tenues la chine que ce n'est pas bon la qualité n'est pas bon la qualité est très très médiocre ou très très nul selon lui moi je ne m'y connais pas qu'il faudrait renforcer les postes aux frontières aussi voilà quand il pleut ça des fatigues mais il n'y a pas que la pluie il ya c'est à dire en fait la guinée c'est un pays bas de gamme excusez moi si on n'accepte pas l'autocritique nous n'allons pas avancer c'est comme une jolie femme très intelligente mais tu ne connais pas les bonnes manières étudiant parce que la catastrophe pour la femme surtout c'est de mentir et les guinénes excusez moi elles sont spécialistes de mensonges ça c'est très grave vous allez vous fâcher mais vous pouvez vous fâcher il n'y a pas de problème c'est comme une jolie femme bonnes études tu qu'il faut rouler mon foyer maïfou il a fallu d'être amené ça peut pas aller quand on regarde les postes aux frontières je crois bien ce qu'il veut dire c'est les cases là qu'ils font oui c'est beau les cases oui c'est très bien mais vous savez qu'en général les militaires fume boire n'en parlons même pas mais et à côté souvent il y a des femmes qui vendent on voit qu'il y a des femmes à côté qui vendent quand on voyage dans les cérébraries là les enfants pour la gauche à droite il suffit qu'une cigarette fasse ça ça peut faire beaucoup de dégâts il y a souvent des vendeurs d'essence pas loin mais on peut moderniser ça on peut rendre ça joli plus joli c'est à dire le qu'on a chic c'est un pays qui n'est pas chic que allah a tourné le chic allah nous a donné ça un peuple beau magnifique alors maintenant souligner le naturel le reste c'est toi qui fais ça c'est toi qui fais ça parce qu'il a des savoirs et des connaissances qu'il a mis à la disposition des humains et des djinns maintenant vous travaillez avec ça maintenant si vous utilisez ça dans le mauvais sens ça donne le résultat que la guinée a aujourd'hui mais les postes aux frontières là même au long des routes nous voyons ici les aires de repos c'est à dire c'est ça que je ne comprends pas tout ce que nous devons copier sur les occidentaux on ne nous demande pas de d'inventer ce que les occidentaux ont inventé non on nous demande de les copier on achète on vient chez eux on on copie leur mode de vie on adapte ça à notre mode de vie en afrique l'africain a été incapable de faire cela est capable avec toute l'immigration qu'on a eu on ne peut pas faire ça mais si on nous demande d'inventer les choses qu'à ce moment même l'afrique va disparaître on peut pas faire des des trucs un peu joli adapté à la situation de la guinée un truc un peu propre adapté à la situation de la guinée nous voyons les autres pays comment c'est les pays moins riches que nous les pays qui n'ont pas la pluie six mois dans l'année on n'a pas besoin de revendiquer pour ça ça c'est le minimum n'a pas l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau parce que si elle nous donne des chefs comme ça c'est pas un débat c'est ce qu'on mérite le jour qu'on changera ça va changer si on ne change pas ça ne changera pas parce que ce qu'on mérite là il reviendra à ce moment là mais si on est dans cet état les gens sont toujours c'est à dire ce truc ethnique là si on se rendait contre les dégâts que ça fait mais ça c'est vous et moi ça c'est vous et moi c'est très triste c'est énormément triste mais c'est une insuffisance mentale moi je fais confiance au courriel vous savez pourquoi de ce côté parce qu'il a épousé une blanche ils ont quatre enfants donc c'est quelqu'un qui peut bricoler sur ce truc ethnique là qui peut mettre une petite base comme quand il dit qu'il n'y a qu'un passeport guiné il n'y a qu'un passeport guiné qu'est ce que vous allez chercher il y a des gens qui parlent des fédérations mais c'est-à-dire les gens qui tiennent des propos ethniques et de régionalistes le colonel ne doit pas s'arrêter au discours il faut commencer par laver les réseaux sociaux pour ça il faut les enfermer les poursuivre même s'ils sont hors de la guinée il faut les poursuivre parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui parlent qui n'ont pas les papiers avec la guinée il y a des gens qui ont demandé les papiers au nom du libérien mais il parle de la guinée et quand il parle c'est des propos ethniques qu'ils tiennent ça l'état guinéen doit doit travailler sur ça cela est très très important parce qu'on peut fouiller dans les dossiers partout où tu es quand tu as eu tes papiers par rapport aux libériens et à la scénale même si tu es le souche guinéen même si tes arrières grands-parents qui ont inventé la guinée tes papiers que tu as eu en france aux états unis en allemagne et en suisse et en nolan tu l'as eu par pour libérer un salarié si vous me regardez si vous faites des vidéos ici en tenant des propos ethniques en mélangeant des gens parce que vous c'est dans ça que vous avez eu votre notoriété vous êtes les combattants d'eblis les soldats d'eblis ça va mal finir pour vous inchallah alors l'aura patron c'est les filles à l'arrivée à l'arrivée au final mais moi j'essaie d'influencer personne je voulais tout jeudi mais ce côté là j'insiste là dessus j'insiste beaucoup là dessus sur les gens qui tiennent des propos ethniques et ils sont dessus depuis des années quelle que soit ton ethnique quelle que soit ta même les trucs de fédération ça c'est des gens qu'il faut poursuivre l'état guiné doit les poursuivre parce que ça c'est des gens qui ne veulent pas d'entente si la guiné devait être une fédération Allah allait le faire depuis très longtemps mais il ne l'a pas fait mais il ya des gens qui pensent que il ya des zones de la guiné qui sont beaucoup plus développés que d'autres zones c'est le travail qui développe un endroit c'est pas le climat si c'était le climat le sénégal n'allait pas être dans cet état le mali non plus et la guiné derrière donc c'est le même système qui s'est passé pour la fait des résultats là il faut bloquer le peu pour que les autres ethnies se positionnent qu'ils se positionnent pour 2026 j'ai dit aux gens on n'a pas fini 2020 vous voulez aller 2026 ça ça va se retourner contre vous mais il se croit il ya des supers ethnies en guiné il se croit super ethnies mais nous voyons qu'il ya des gens qui sont déçus par rapport à beaucoup de choses parce qu'ils font des mauvais calculs et il ya des gens qui pensent qu'il ya des zones en guiné quand c'est pas la zone là les gens ne vont pas vivre mais partout où dieu te met il te donne quoi vivre là où tu vis il te donne les moyens si tu réfléchis tu le verras même dans le désert il ya des gens qui vivent moi j'étais à dubaï on a fait le safari c'était incroyable j'ai ouvert un robinet au milieu du désert j'avais honte au milieu du désert j'ai ouvert un robinet j'ai dit ah j'ai pensé à la guinée ça c'est honteux ça fait honte mais les gens vont s'attacher à cette affaire de fédération aussi et il faut continuer la conséquence de la fédération aussi va venir relative vous savez quand tu te bats mets toi la place de ton prochain tu te mets à ta propre place mais si tu penses que tu as une place beaucoup plus favorisées ethniquement ou socialement tu veux casser les autres parce que tu penses que eux ils sont peut-être inférieurs donc si tu vas voir ça sur ton plan de séjour inchallah parce que à la bise à l'éfiné raouli nana et l'or est à finir une fois bien mais on va à la bise 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 il faut que cette personne patiente maintenant quand tu vois un être humain qui n'a pas la patience il peut il peut briller il peut aller à la mec il peut faire tout ce qu'il veut mais la patience est une vertu très très importante très très pour toutes choses donc les gens qui sont dans ce combat vous n'allez pas gagner inchallah voilà vous n'allez pas gagner les gens qui sont dans un combat rassia vous n'allez pas gagner inchallah vous ne gagnerez pas le collègue à dépasser cette phase je vous l'ai dit quand vous avez bloqué le pull je vais dire ça mille fois on vous amène une première dame blanche une blonde et puis c'est comme ça quand je voudrais augmenter la punition il peut faire en sorte que ce monsieur reste là 30 ans 50 ans pour vous punir il nous punit tous les jours et il nous parle tous les jours on refuse de comprendre le moment où les gens veulent se rassembler il ya une petite lueur du rassemblement une petite lueur sur les tenebres de la guinée les vipères qui sont éduqués dans ce vipérisme là eux ne veulent pas la paix eux ne veulent pas la tranquillité parce qu'il ya quelques personnes qui commencent à avoir l'espoir renaître parce que avec l'espoir tout est perdu dès que tu te projettes tu peux te permettre certaines choses sur le fait de se projeter certaines personnes ne sont pas contentes mais nous on s'en fout de vous votre voile ça ne va nulle part parce qu'on vous connaît vous êtes limité vous êtes des combattants limité vous êtes limité à votre communauté quand je limite à ta communauté c'est la puissance de ton âme qui te limite là tu peux pas aller plus loin à la 5 que toi tu peux te battre pour ta famille ou pour deux milliards de personnes il met ça à la hauteur de la puissance de ton âme c'est marie ce qu'on peut faire un combat mondial universel machin la par la grâce d'Allah il me donne la puissance universelle c'est pourquoi je vous dis que je peux défendre tout ça c'est à la qui m'a créé comme ça c'est la force de mon âme je peux défendre le français le chinois l'allemand le japonais oui je veux une faire universaliser ce que je fais être partout je vois vous pensez et quand je pense que je pense qu'on s'adam mon âme de mon père fort intérieur je vais vivre le racisme moi je n'ai jamais vécu le racisme jamais je vis des choses je ne vais pas sur le compte du racisme non je me dis que je suis tombé sur quelqu'un qui n'a rien à la tête c'est tout combien des diners qui n'ont rien à la tête mais vous allez regretter inchallah n'est pas bon c'est fait d'une monnaie la guillère voire d'un an à la roupe de wadi l'aude de mâne au boulot de mâne au barbe au mais adam dit tout ça là pour que le guidaire comprenne imaginez vous dans ce pays là si les ethnies ne se marierait pas entre elle et là faut même pas penser à ce côté là ça va être la catastrophe imaginez vous vous marier entre vous mais si vous ne vous mariez pas vous n'êtes pas belle famille et autres qu'est ce que vous auriez fait aujourd'hui des attardés mais ce pays est rempli d'attardés vous pensez que quelqu'un va venir au pouvoir et respecter ce peuple un peuple attardé un peuple qui se limite à son ethnie et un peuple qui voyage beaucoup vous voyagez beaucoup vous n'êtes jamais en Guinée vous êtes partout partout dans le monde entier le guinéen est mais il a un problème ethnique mais ça c'est honteux ça c'est énormément honteux pour une personne je ne comprends pas quelqu'un qui se bat pour une ethnie j'ai du mal à comprendre ça mais les gens me disent que non c'est leur faculté mais quelqu'un qui se bat pour une ethnie qu'est ce que tu peux faire pour un pays là où il y a 4 5 10 20 peut-être 50 ethnies ou plus je ne sais même pas tu peux apporter quoi tu te bats pour une ethnie tu te bats pour l'évolution d'une ethnie et il ya 10 ethnies dans un pays tant qui sert à quoi tu te bats pour une ethnie une communauté et un à 10 mais tu es bidon et unit il vaut rien tu ne sert à rien parce qu'il ya dix problèmes là toi tu ne peux résoudre qu'un seul ça même c'est même pas sûr ce n'est même pas sûr voilà si au moins tu es à la moitié et c'est là encore on peut comprendre mais un seul c'est pourquoi je vous dis facebook peut beaucoup aider énormément aidé je voulais déjà dit si tu vas dans le sens vrai et que à la tête ça peut aider ça peut régler beaucoup de choses mais vous savez pourquoi il ya des gens ici depuis des années ça ne donne rien soit c'est ethnique soit c'est financier t'es les deux là et quand tu cumules les deux ça c'est l'également total pour les gens qui les suivent mais ils ne gagneront pas en chanel qu'on voit l'air ou bien m'arrêté au yama dans ce qu'on mme n'y a marre en faveur et l'étina qu'à l'attire au matin au l'égard sonné qu'on a gagné il vous a d'abord une bonne sécurité si tu fais tous les jours à la roue pas il faudrait savoir que tous ceux qui font cela vous êtes une seule communauté et une seule personne s'est battue pour ça si tu prends l'exemple sur cette personne tu te bats pour cette communauté 1 2 2 après tu peux élargir ton combat même ceux qui ne sont pas musulmans parce que moi je viens d'une mère catholique ça c'est un message pour les guinéens tu peux rattacher les autres aussi pour qu'ils coûtent le goût de ce que vous avez comme c'est bon comme c'est bien d'être musulman comme c'est bien d'être proche d'allah par exemple marie se secoue machallah par la grâce d'allah quand je fais les choses correctement je gagne tous les combats mais c'est très difficile tout ce que je fais tout le temps difficile oui je vous dis des choses pour que vous compreniez moi j'ai trois familles comme tout le monde paternel maternelle belle famille aucun lieu ne me partage là je perds au moins 500 partage là je perds entre 300 et 500 partage aucun ne me partage mais je suis là non ça c'est des exemples que je vous dis c'est l'être humain qui n'aime pas le monde l'être humain n'est pas quand c'est positif c'est comme ça mais mon mari nous partage il m'encourage il me donne ses petites idées même si on ne voit pas forcément les choses de la même manière ça me suffit ça c'est mieux que toutes ces trois familles réunies là parce que quand tu es grande maintenant tu as un mari ou une femme c'est ceux là maintenant c'est ça tes parents non donc c'est ça mais quand tu veux te limiter sorte 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 tu ne l'as nulle part il y a des gens qui ne vont rien apporter à la guinée ni à la communauté ne rêvez même pas ne rêvez même pas quelqu'un d'autre d'une autre communauté peut te rapporter plus que quelqu'un de ta communauté il faut écrire ça aussi aujourd'hui c'est la puissance de l'âme qui fait le combat et les dons et le savoir que allah te donne soit tu l'utilise dans le sens d'Iblis tu deviens négatif tu aimes les problèmes tu aimes la haine tu aimes la division tu aimes mélanger les gens tu aimes la calomnie pour tout partout il ya des faux problèmes toi tu es là-bas partout il ya la positivité non toi tu n'es pas content aujourd'hui nous avons quelqu'un qui nous donne de l'espoir c'est à ce moment là qu'il ya des gens parlent de fédération et c'est à ce moment là qu'il ya des gens qui disent que non leur communauté n'est pas représentée pendant ce temps ces mêmes personnes ont bloqué notre communauté mais ça se répercute sur la communauté tu veux bloquer une communauté tant si tu n'avances pas toi tu as un don qui bloque le mariage mais faudrait savoir que l'autre aussi a un don qui bloque l'économie oui c'est comme ça tu as un don qui aide à quelqu'un avoir le pouvoir tu le bloc mais cette personne a un don de bien travailler à l'école donc toi tu vas pourrir à l'école tu ne vas jamais avancer c'est ce que les ethnies se font en guinée malheureusement c'est un pays les gens ont des dons de dingue des dons de fou mais ils l'utilisent négativement mais ces gens-là sont négatifs c'est incroyable c'est honteux ou mou guéri ma halati n'est réplique cette année à service rebafé les réseaux sociaux à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital vous n'avez pas quelqu'un d'un des hôpitaux pour vous tous les choses vous n'avez pas quelqu'un de d'unier auto à la colloquine d'amma mary miki go à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée de mon amour et d'hier c'est le passé bon niveau et il va finir à son affilé à nos divinités nous trinités modèles y aura sur ma d'arrivée d'arrivée aux autres et si bon d'arrivée d'arrivée n'yelie d'arrivoua pas l'objet d'une conclusion on va essayer un peu de bricoler de temps en temps faire des vidéos concernant vos droits et de voir ce que vous avez les droits et de voir il ya des choses que moi j'ai apprécié que je ne connaissais pas je pense la majeure partie d'entre vous on n'est pas au courant de ça malheureusement c'est dommage je vais revenir dessus il ya aucun domaine à guinée qui va aucun domaine aucun celui qui veut se fâcher tu te fâches si tu es le fils de serre tour et si tu es l'arrière-petite en vendu la salle aponté s'il est tuer je sais pas quoi du colis ou de dadis ou de conaté je m'en fous mais je m'en fous et d'ailleurs vous le savez voilà la guinée n'a jamais eu un bon président jamais un bon chef autosuffisance alimentaire 0 les ethnies allait dans le même sens 0 ils ont toujours joué sur ça parce que c'est des fèbres les fèbres chefs au lieu de rassembler les ethnies il les divise parce que c'est des fèbres c'est des petits hommes les petits hommes divisent pour mieux réunir les petits hommes les grands hommes rassemblent les grands hommes unifie ils mettent un truc en place pour unifier ils mirent le taux après l'ethnie fait oui même si ce sont vos parents et les petites personnes je suis désolé de vous dire ça vous devez bannir ça dans vos familles d'état vos familles nous sommes fatigués maman papa ou frère ou soeur ou mari ou qui on est fatigué ça fait depuis avant que je naisse c'est le même discours rien n'a changé faudrait papa maman et vous autres que vous sachiez que les discours là que vous tenez ça joue sur l'électricité ça joue sur l'eau ça joue sur l'immigration parce qu'il n'y a pas d'union parce qu'il n'y en a pas il peut pas y avoir dans ce sens chacun de nous chacun de nous vous et moi je le répète qui regardez cette vidéo vous devez changer vous n'êtes pas à rien vous n'êtes pas n'importe qui vous êtes quelqu'un de bien donc vous devez changer voilà quand vous changez ça ne veut pas dire que moi j'ai changé les autres ne vont pas changer non moi même un moment à ton islam est très compliqué les autres filles là elles ont le voir merci maquis j'ai dit mais c'est un problème je me suis maquillé et pendant je sais pas combien je ne dormais même pas bien c'est toi qui va me dire ce que je dois faire elles ont eu leur parcours si elles veulent le voir les mettre la perruque en bas c'est pas mon problème moi je ne le fais pas ce que je fais comme je fais c'est ce que je vous dis vous faites pas vous ne faites pas c'est l'avenir qu'on nous dit là moi je suis quelqu'un de patient je vous ai dit vous avez remarqué ici moi je suis patiente je ne cours pas après quelqu'un je ne cours pas après quelque chose je prends mon temps parce que le jour que allah voudra il le verra ce jour-là nous va vraiment avoir une équipe jusqu'au jour où il va se dire un mari c'est ce qu'on a duré dans l'affaire à où je vais je vais répondre à vous à la preuve des élections vous prier ou prier pourquoi pour la paix vous avez vos imams la prier pour l'islam je mets ça leur mission oui c'est ça leur mission c'est l'islam leur mission c'est les ambassadeurs de l'islam c'est pas les ambassadeurs de la paix mais ils savent que quand l'islam est bien implanté un bon islam c'est à dire un mode de vie un état d'esprit un style de vie il y aura la paix donc c'est des lâches c'est des hypocrites mais dans ça ils n'auront pas d'argent dans ça tout le monde va aller fuir tout le monde va vous fuir mes chers religieux mais Allah va se rapprocher de vous vous allez vous rapprocher de lui et c'est lui qui fait ce qu'il veut c'est le plus important nous là vous vous en foutez de nous moi ce que je fais ici là on m'insulte on fait ce qu'on les gens disent ce qu'ils veulent comme je vous le dis je devrais avoir de bord mais trois familles là d'abord les premiers super fans ici peut-être qu'ils sont là à me regarder il ya certains même qui sont amis avec certains RPG qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un ils vont leur dire des choses oh elle est ci elle est comme ça vous voyez moi je vis tout ça moi je vis tout ça et ça a toujours été comme ça mais ça ne se passe jamais comme eux veulent mais jusqu'aujourd'hui se posent pas la question pourquoi c'est le même cas à guinée vous êtes derrière les gens ils avancent vous êtes derrière les gens Allah les aident ça retarde mais ils les aident vous vous êtes toujours derrière donc vous avez voté de rester derrière quelqu'un hein mais rien à ethnifié à la montagne à haut la guélie pour attaquer on a insisté à aux détruits on a insisté à haut maudit voilà un site à haut châtier parce qu'à t'en avance au domaine fin d'une édition février d'un mabou nous on veut une guinée que là où les gens disent à l'homme de lille on a un peu d'eau on a l'électricité il ya moins d'immigration parce que ça fatigue les armes des gens envoyer de l'argent tout le temps tout le temps dans un pays qui a tout pourquoi ça n'a pas de sens je suis désolé non l'état doit prendre ses responsabilités mais l'état ne prendra pas ses responsabilités quand c'est un peuple qui est là qui n'est pas juste avec lui même un peu plus qui est méchant un peu plus qui est lâché hypocrite quand ça ne va pas tout monde fut la personne quand ça va on revient comme ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est triste c'est dommage mais l un là un à la je vous remercie je remercie tout le monde j'ai appris énormément de choses j'ai appris beaucoup de choses vraiment beaucoup beaucoup de choses qui qui sont tristes vraiment qui sont dommages quand tu vois lui mais comment il se comporte quand on s'est dit que c'est la plus belle créature dans la soirée d'Allah il a pris son temps pour nous créer mais je crois que nous sommes une déception malheureusement c'est triste mais c'est comme ça à bientôt alors ça les nous voient tout au fond à la cb amina au fond à la cb amina les doigts ou l'apprêt tellement manche à la halle à l'effet prend tellement quand cette vidéo là sera regardée par 5000 personnes et 1000 personnes disent amina des gens propres des gens sincères avec c'est pas tout le monde qui peut se battre ici s'asseoir et parler mais il ya des gens qui prient la nuit des milliers de personnes des milliers de personnes ce que je dis là ils ont ça au fond de ça les rassure parce que quand il je ne vous ai jamais signalé cela quand ils disent ce que moi je dis dans leur groupe à eux dans leur famille on dit ah toi tu es fou ah laisse nous tranquille mais quand ils viennent voir une marie cisco qui dit cela régulièrement il se dit ah il ya quelqu'un comme moi quelque part donc c'est ce que j'ai dit il ya un peu de vérité dedans nos familles les gens font ça je vais vous signaler ça dans nos familles mal intentionné des sorciers là